Auteur chez Petit à Petit depuis très longtemps et Petit à Petit est le spécialiste en France de la BD documentaire. C'est une façon de démocratiser les sujets, puisque cet éditeur aborde de nombreux sujets, l'histoire des villes, des grandes personnalités, le sport et il y a une collection rock, dont fait partie plusieurs artistes pour lesquels j'ai collaboré aussi, mais voilà, sur le cas présent, Amy Winehouse. Et Amy Winehouse, il faut le dire, elle avait un style assez unique avec sa coiffure, son maquillage, ses robes extrêmement moulantes. Se prête-t-elle justement à la bande dessinée ? Visuellement, c'est du bonheur pour les dessinateurs. Donc on a fait pas mal de planches très visuelles, avec sa ruche sur la tête, tous les visuels des girls group des années 50-60. Donc on retrouve ça, et effectivement, visuellement, les dessinateurs se sont éclatés sur ces visuels-là. Ils sont 14, ces dessinateurs, à avoir collaboré avec vous ? Ils sont 14, et il y a 16 chapitres, oui. Et il y a 16 chapitres. Pour quelles raisons, autant de dessinateurs ? Qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, ça apporte une diversité visuelle, c'est que chacun apporte son interprétation d'Amy Winehouse. Et l'idée, c'est de prendre 16 moments clés de sa vie et de raconter une histoire dans la grande histoire, 16 fois. Et donc, le fait d'avoir un dessinateur différent à chaque fois permet cette diversité à la fois scénaristique et à la fois visuelle. Merci.